A travers le monde comme chaque vendredi avec vous Jean-Baptiste Noé, bonjour. Bonjour. On va parler ce matin d'un événement à l'international qui fait moins la une de l'actualité, à côté évidemment de ce qui se passe entre Israël et le Hamas, mais c'est le Venezuela. Le Venezuela qui organise actuellement un référendum pour rattacher une région qui est juste à côté, c'est le Guyana, un voisin du Venezuela, le pays qui espère récupérer des gisements de pétrole quitte à déclencher, écoutez bien, une guerre en Amérique latine. Alors effectivement, le Guyana, ce n'est pas le pays dont on parle le plus, mais on va voir que le sujet concerne directement la France. Le Guyana, c'est un pays qui est frontalier du Venezuela, 800 000 habitants, indépendant depuis 1966 du Royaume-Uni et membre du Commonwealth. Et il y a une région au nord du Guyana qui s'appelle l'Esequibo, dont le Venezuela revendique l'annexion depuis déjà plusieurs décennies. Mais la donne a changé il y a quelques années, puisqu'on a découvert des gisements de gaz et de pétrole au large du Guyana, donc dans l'océan Atlantique. Des gisements qui sont extrêmement importants, puisque les réserves sont estimées comme équivalentes de celles du Koweït. Et évidemment, pour le Venezuela qui connaît une crise économique et sociale importante, il y a une très forte tentation de récupérer ces territoires de l'Esequibo afin de mettre la main sur les gisements de gaz et de pétrole. Raison pour laquelle le président Nicolas Maduro a annoncé pour dimanche 3 décembre un référendum pour annexer la région. Bon, on verra les conditions dans lesquelles va se passer ce référendum, quand on connaît le Venezuela. En quoi la France est-elle concernée par cette possible guerre ? Alors, le Venezuela, pendant le Guyana, la capitale du Guyana, Johnstone, est située à 800 km de Kourou. 800 km, c'est à peu près la distance entre Paris et Toulouse. Et ça veut donc dire que... Alors, ce n'est pas un voisin direct, puisqu'il y a le Suriname entre le Guyana et la Guyane. Malgré tout, on est dans une zone de présence et d'influence française. Si jamais une guerre venait à avoir lieu, il y aurait des conséquences humanitaires, des mouvements de population qui, peut-être, viendraient en Guyane. Or, la Guyane est déjà en situation de fragilité. Et puis, le Brésil. Le Brésil, qui, face à des mouvements de troupes du Venezuela à la frontière du Guyana, a commencé, lui aussi, à mobiliser son armée. Or, le Brésil est le pays dans le monde avec lequel la France a la plus longue frontière terrestre, avec la Guyane. Donc, nous voyons bien qu'il y a une imbrication. Et puis, le Guyana est membre du Commonwealth. Donc, le Royaume-Uni est aussi concerné. Mais une annexion par le Venezuela, là, est réellement possible ou pas ? Alors, c'est toute la question. On disait que l'invasion d'Ukraine par la Russie n'était pas possible, qu'une attaque d'Israël par le Hamas n'était pas possible. Effectivement, on voit mal le Venezuela le faire. Il n'empêche qu'il y a cette volonté de le faire, parce qu'il y a l'attirance pour les réserves de pétrole. Je donne quelques chiffres. Le Guyana, la production de barils par jour était de 66 000 en 2020. On est aujourd'hui à 266 000 barils par jour en 2022. Donc, croissance exponentielle de la production de barils de pétrole. Il s'est estimé qu'en 2025, le Guyana produira 1% de la production mondiale de pétrole. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est quand même un chiffre majeur. On est donc là sur un conflit très classique pour récupérer des gisements de gaz et de pétrole. Un conflit qui pourrait envenimer l'Amérique latine et qui pourrait aussi engendrer une guerre longue dans cette région. Merci Jean-Baptiste Noé à travers le monde chaque vendredi matin.